Musique 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 Tout le monde. Mais avant d'aller à l'élection, nous sommes tous les droits de notre faculté. Nous sommes tous les droits de notre faculté. Tout le monde peut faire la liste ou la coalition de liste pour aller à l'élection. Il faut tenter de frauder. Ce que vous savez aujourd'hui est le résultat pour s'assurer. Pour pouvoir gagner, il faut réduire le compteur à zéro. C'est ce que nous avons vu que 0% de l'appréciation. C'est ce que nous avons vu. Nos adversaires ont tenté de frauder et de réduire le compteur à zéro. Mais si nous sommes dans le campus, à notre grande surprise également, nous avons vu qu'il y a des actes qui sont prudents et qu'il n'y a pas de référence. Il y a des actes de saccage et de vandalisme. Il n'y a pas de saccage dans les restaurants. Il empêche tous les étudiants de prendre notre dîner. C'est le saccage du bien public et d'appartenant à tous les étudiants. Mais si ce n'est pas possible, nos coalitions COCC, nous tous connaissons leur couleur bleue. Et dans les vidéos, vous l'avez vu et vous l'avez relâché sur vos organes de presse. Vous connaissez que nous devons faire la couleur bleue. Parce qu'il ne peut pas gagner. Si ce n'est pas possible, nous devons exiger à ces sanctions. C'est parce qu'il y a des actions parce qu'il y a des actions et des actes de vandalisme. C'est parce qu'effectivement, il y a des impunités et des violences. C'est ce qui nous voulait d'une impunité. C'est ce qui nous a dit. Par toutes les voix, il a communiqué, il a dit qu'il y a des sanctions. Mais si ce n'est pas possible, il y a des sanctions. Il nous a donné un acharnement pour qu'il y ait des sanctions pour qu'il y ait des sanctions pour qu'il y ait des sanctions pour qu'il soit coupable de ces actes de vandalisme et de violence. Aujourd'hui, le résultat est parce qu'il y a des auditions. Il y a des instructions de la Commission de Discipline le vendredi passé. Si nous faisons la Commission de Discipline, ce qu'on a fait à la coalition de l'article 118 et 119 de la Commission de Discipline, ce qu'on a fait, c'est un message de protestation. Nous, après l'élection, il y a des résultats. Nos adversaires ont posé un acte de vandalisme et de violence. Nos doigts et facultés ont annulé l'élection. L'année passée, si on a dit qu'ils ont utilisé un acte frauduleux, ils n'ont pas de plus. Je ne suis pas compétent. Je ne suis qu'un superviseur et que je me contente de me livrer au résultat final. Donc, on ne pose que question sur notre médecin de protestation. Depuis quand vous êtes compétent, monsieur le doyen? L'année passée, vous n'êtes pas compétent pour annuler les élections. En moins de 24 heures, vous annulez les élections. Donc, depuis quand vous êtes compétent? L'année passée, c'est que nos camarades et nos adversaires ont utilisé les procédés. Il n'aurait pas de recours au bout de 72 heures, respecter les procédures. Mais on l'a fait au-delà de cette visse de forme et de fonds qui n'ont pas de communiquer pour annuler les élections. Nous, si on annule les élections, nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes que des humains. Mais nous ne sommes que des humains. Parce qu'on a la masse. Nous ne pouvons pas dire sécager, violenter, faire des universités mais on ne l'a fait pas. Parce qu'on ne l'a fait pas et qu'on ne l'a fait pas. On avait prévu d'écrire un message de protestation et de l'envoyer à notre autorité. C'est le doyen de la faculté. Depuis quand vous êtes compétent? Nous sommes d'accord pour qu'on a annulé l'élection et qu'on a annulé et qu'on a annulé l'élection. C'est ce que nous faisons au Conseil de Discipline. Nous sommes à la coalition du 118 et du 119 de la violence et de l'acte de vandalisme. Ce n'est rien. C'est ce que nous faisons au Conseil de Discipline. Et à notre grande surprise, si nous faisons au Conseil de Discipline le résultat est que nous faisons tout ce que nous faisons à la coalition du 119 qui n'a pas du Conseil de Discipline a pris deux ans de suspension. je parle de vous cinq ans cinq ans nous avons été et pourtant nous avons deux ans nous avons les mêmes messages que nous faisons sur les doyen un message qui n'a pas été insulté un message qui n'a pas été insulté un message qui a été peut-être qu'on a été partagé ce qu'on a fait c'est ce qu'on a dit monsieur le doyen depuis le début on ne doutait pas de votre impartialité mais au regard de ce communiqué sachez que toute la communauté universitaire est dessus depuis quand vous êtes compétent pour se prononcer sur des résultats l'année dernière lorsqu'on vous a informé que ces gens utilisaient des procédés frauduleux tels que couper les puces pour gagner les élections vous nous avez répondu que je cite ce qui vous importe c'est le résultat final qu'on vous a communiqué et non les canaux utilisés pour gagner comprenez une chose on a gagné les élections et nous irons pas à d'autres élections si vous voulez qu'il y ait une année balance maintenez votre position monsieur le doyen vous pouvez constater que nous avons vouvoyé notre doyen du début jusqu'à la fin il n'y a pas d'insultes il n'y a pas d'insultes il n'y a pas d'insultes il n'y a pas d'injury nous avons été nous avons été vraiment déçus de 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 les résultats les conseils de discipline sont sanctionnés les actions de vandalisme et de violence nous avons plus de 5 éléments nous avons pris 5 ans de suspension nous n'avons pas de droit inscrits dans les établissements publics sur le Sénégal nous avons pris 5 ans 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 c'est la triste réalité mais nous ne pouvons pas nous battre nous ne pouvons pas en fait parce que la dernière élection n'est pas à titre personnel informé c'est que la coalition n'est pas d'élection parce que vous journalistes vous connaissez notre combat vous connaissez ce qui est dans le milieu d'activisme par part de l'université si vous étudiez un message de vouvoiement à notre doyen nous avons sanctionné 5 ans tout le monde nous connaissons ce qui se cache derrière c'est une décision purement et simplement politique parce que notre recteur est nommé par décret donc qui m'a dit qui m'a dit le président de la république donc c'est ce qu'on a fait c'est une appréciation parce qu'on peut concevoir que les élèves de la première année encore une fois des étudiants de la première année vous les sanctionnez pendant deux ans nous avons deuxièm année nous avons 5 ans nous avons leur avenir tout le monde nous avons presque la soutenance c'est que nous avons encore une fois cinq ans parce que nous avons beaucoup de la coalition c'est une injustice et nous allons le faire dans toutes les formes que ça soit clair et qu'on informe l'opinion nationale et internationale que ce qui est dans l'université le recteur qui est le responsable qui est le responsable c'est qu'on veut déstabiliser le système d'enseignement universitaire d'ailleurs déstabiliser nous avons parce qu'on entend un mandat dans une section unique section unique pour moi il faut que les étudiants nous sommes les auteurs des grèves mais au lendemain des élections nous avons la coalition c'est tout le monde si l'adversaire s'est rommé nous avons remplacé nous avons mobilisé nos troupes nous avons nettoyé tout le monde donc nous avons félicité d'une manière que les syndicats je pense qu'on doit sanctionner c'est bien nous c'est c'est violent parce que sauf c'est violent ils ont sanctionné mais on peut rester droit sur notre position initiale syndicalisme 45 éléments c'est 250 personnes étudiants sont sanctionnées et n'oubliez pas les droits et les lettres mais deux coalitions 118 et 119 du C.O.C.C.C.C.C.E. avec l'autre coalition notre adversaire nous avons des sanctions parce qu'il y a au moins 21 ans qu'ils ont acquitté mais nous n'avons pas le conseil de la discipline qui est relax tout tout il y a deux ans de suspension donc nous sommes plus de 45 de la coalition 118 119 du C.O.C.C.C.C.C.E. nous les sanctionnons comme ça c'est un acte d'interpeller directement le chef de l'Etat c'est que l'université nous n'avons pas d'étudier sous prétexte de la maire nationale sous prétexte d'accord avec les membres ou les politiques les politiques nous n'avons pas d'accord nous nous on peut dire qu'il n'y a pas un lien direct à l'injustice nous l'utiliser toutes les voies et recours d'ailleurs nous allons introduire des référents au niveau de la Cour suprême pour réclamer l'annulation de cette décision purement et simplement politique mais aussi également d'utiliser les voies que nous n'avons pas d'utiliser parce que cela n'est pas pas et nous interpellons encore une fois pour terminer le doigt de notre faculté nous avons une coalition c'est une section unique alors que les étudiants n'étaient pas des grèves et les professeurs nous ne sommes responsables de rien donc c'est une section unique d'une section unique d'une position de cartouche et que les étudiants de l'université de vos fesses il va falloir que les étudiants pour qu'on puisse orienter les gens l'année prochaine l'année prochaine c'était le message qu'on voulait passer et wa salam de l'année prochaine à france